Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le cinquième épisode de cette série de tutoriels de game. Aujourd'hui au programme, je vous explique la fonctionnalité, l'utilité et tout ce qu'on peut faire avec une lune. Alors tenez-vous bien parce que c'est quelque chose d'essentiel au jeu et si vous ne savez pas à quoi sert une lune et si vous n'utilisez pas correctement vos lunes et cette fonctionnalité du jeu, vous allez vous faire détruire, détruire, encore détruire, etc. etc. à l'infini, vous ne comprendrez pas pourquoi mais vous ferez attaquer, réattaquer à tour de bras. Vos flottes, vos vaisseaux se feront détruire chaque nuit et vous ne saurez pas pourquoi et c'est quelque chose d'assez dommage. Donc on va voir ça aujourd'hui et il faut commencer par comprendre déjà avant de parler des lunes de quelque chose d'important. Imaginez, vous avez de la flotte, vous faites des expéditions et lorsque vous faites des expéditions, je vais vous montrer rapidement, vous gagnez régulièrement, bien évidemment, du coup, des vaisseaux. Regardez, là je gagne des minerais comme je vous l'avais déjà montré, du métal par exemple et parfois vous allez gagner des vaisseaux divers et variés. Super, vous allez donc commencer à avoir une flotte intéressante, quel que soit votre niveau de jeu et là où vous en serez au niveau de votre compte, vous aurez des vaisseaux. Le problème c'est qu'au moment où vous partirez dormir la nuit, sauf si vous êtes le premier en point militaire, c'est-à-dire que si vous êtes la personne qui a le plus de flotte et encore, il y aura forcément des gens mieux classés que vous. Et ces gens mieux classés que vous, pendant que vous vous dormez, eux ils ne dormiront pas forcément sur 3000 personnes qui jouent, il y en aura forcément des mieux classés que vous qui seront éveillés quand vous ne serez pas. Et ces gens-là, ils vont vous espionner. Et ces gens-là, s'ils voient par le plus grand des hasards que sur une de vos planètes ou sur une de vos lunes, il y a des vaisseaux qui traînent et qu'ils ont assez de vaisseaux pour vous les péter, ils ne vont pas se faire prier pour venir vous enculer. Ce qui veut dire que du coup, quand vous partez dormir, il faut en effet que vos vaisseaux ne soient pas sur vos planètes ou sur vos lunes. On appelle ça du coup le fait de Ghost. En gros, de rendre sa flotte invisible pour que lorsque vous vous réveillez, vous n'ayez pas votre classement qui est dégringolé parce que quelqu'un vous a pété votre flotte, vous a recyclé votre flotte, vous a pillé en plus les ressources qu'il y avait sur votre lune ou sur votre planète. Donc il est important de Ghost. Il est important d'envoyer ses vaisseaux dans l'espace lorsque vous dormez ou lorsque vous travaillez et que vous n'êtes pas présent. parce que si on vous attaque, vous dormez, vous ne serez pas là pour décaler votre flotte pour qu'elle esquive l'attaque de votre adversaire. Donc il faut Ghost. Le problème, c'est que vous allez vous dire « Bon, super, je Ghost, je vais dans flotte. » Allez, je vous montrerai un exemple très simplement. Moi, je vais représenter le noob de base, le débutant plutôt. Il n'y a pas de mal à être débutant, bien sûr. Moi, le premier, je l'ai été un jour. Et croyez-moi, j'étais sacrément con. Vous allez du coup prendre vos vaisseaux. Bon, là, pour le coup, disons que je n'ai que des comptes transporteurs. Voilà, je fais continuer. Je prends une position au hasard, n'importe quoi. Je peux très bien aller du coup recycler un champ de débris. Voilà. C'est un moyen de Ghost. Genre, j'envoie ma flotte. Je ne peux pas du coup, parce que je n'ai pas de recycleur. Je vais, je vais, je vais... On va dire que pour Ghost, il y a plein de manières de Ghost. Vous pouvez aller Ghost en allant envoyer votre flotte recyclée dans un champ de débris, dans un CDR. Vous pouvez très bien aller attaquer un AFK pour Ghost. Vous pouvez très bien également ghoster en coloniser. C'est-à-dire qu'en gros, vous envoyez votre flotte coloniser une planète. Sauf que comme vous n'avez pas la recherche astrophysique suffisamment élevée, ça ne va pas coloniser votre planète et la flotte reviendra chez vous sans coloniser une nouvelle planète. Il y a plein de manières de Ghost. Vous pouvez très bien attaquer. Vous pouvez très bien même espionner en Ghost. Il y a plein de manières de le faire. Sauf que le problème, c'est qu'il y a très peu de manières de le faire de manière convenable. Très, très peu de manières de le faire de manière convenable. C'est-à-dire que si moi, par le plus grand des hasards, je me trouve un AFK. Tiens, je vais enlever ça. Je me trouve un AFK. Tiens, je me trouve lui. Il est beau. Je me dis, tiens, je vais l'attaquer. Il est beau. Il n'y a pas de problème. Il n'a pas de vaisseau. Avant, je le spy, bien sûr, si je ghost en attaquant un inactif. Il n'a pas de vaisseau. Du coup, voilà, j'envoie ma flotte. Je mets en 10% pour, du coup, que le timing soit bon. Si, par exemple, je ghost en 100% que je pars dormir pendant 8 heures, ma flotte, elle sera autour d'une heure. Non, même pas. Dans 20 minutes. 28 minutes. Donc, il y aura un petit problème de timing. Et il y aura 7 heures où ma flotte sera, on dit, hackée sur ma planète. Et que quelqu'un pourra, du coup, me la taper en retour. Donc, vous comprenez bien qu'il faut ghost avec un bon timing. Donc, vous pouvez prendre d'autres positions, plus éloignées. Si vous voulez que votre flotte prenne plus de temps. Et vous pouvez, du coup, jouer avec la vitesse d'envoi de votre flotte pour que ce soit plus ou moins long. Le problème, c'est que si moi, je fais ça, je le fais avec le bon timing. Tiens, je fais une sieste, disons, d'une heure. Bon, j'envoie, du coup, allez, 35 minutes, 35 fois 2, 35 aller, 35 retours, une heure et dix minutes. La flotte, ma flotte sera de retour dans une heure et dix minutes. Sauf que le problème, c'est que, du coup, je fais envoyer ma flotte. Voilà, je gosse, je pars dormir, j'éteins mon PC. Je vais me reconnecter, disons, dix minutes avant la fin de ma sieste. Tu vois, j'ai bien dormi pendant une heure. Et là, je vais voir qu'on m'attaque. Et là, ce que je vais voir, c'est qu'un illustre enculé, en fait, ma flotte, disons, qu'elle va être de retour, tiens, dans 59 minutes et 14 secondes. Et là, je vais voir que juste après, une ou deux secondes, juste après l'entour de ma flotte, je vais voir un enculé qui va m'attaquer. C'est-à-dire qu'à l'instant T, une ou deux secondes après le retour de ma flotte, il y a une flotte et demie qui va m'attaquer ma planète. Là où est de retour ma flotte. Et vous comprenez bien que, imaginons que ma flotte revienne sur ma planète. En deux secondes, une seconde, je n'ai pas le temps d'aller dans flotte. Le jeu lag un peu, en plus avec les années, il lag un peu beaucoup. Je n'ai pas le temps de prendre tous mes vaisseaux et de l'envoyer autre part pour que ma flotte, qui est de retour, évite l'attaque ennemi. Les gens sont capables, avec une fonctionnalité qu'on va voir aujourd'hui grâce au Linde, de savoir quand sont de retour vos flottes. Et avec ça, ils sont capables de faire ce qu'on appelle une prise en retour. C'est-à-dire qu'en gros, ils vous prennent, dès que votre flotte rentre sur votre planète ou sur votre Lune, en l'occurrence ici sur ma planète, ils vous prennent en retour, ils vous détruisent tout. Et ils ont également calé leur recycleur d'une ou deux secondes plus tard, de manière à ce qu'ils recyclent également tous vos vaisseaux et que vous ne puissiez rien faire. Donc c'est bien de ghost, c'est bien de comprendre le terme, mais si vous ghostez n'importe comment, vous vous ferez détruire très rapidement. Et c'est très facile à faire. Je vais vous expliquer maintenant justement comment on le fait. La question que vous pouvez vous poser, c'est, puisque les gens sont capables, lorsqu'on part dormir, lorsqu'on laisse nos vaisseaux sur notre planète, ils sont capables de nous les péter, si on les envoie également dans l'espace, ils sont également capables de nous les péter lorsqu'ils rentrent, comment on fait pour ne pas qu'on se les fasse péter ? Eh bien la réponse, elle est en 5 lettres. Les Lunes. Les Lunes, en fait, permettent à ce que vos adversaires, vos ennemis, ne soient pas capables de savoir quand votre flotte rentreront. Je vais vous montrer du coup maintenant comment ça marche, et c'est très très simple. Je vais du coup aller sur la bonne planète. Je vais éviter de me faire baiser bêtement. J'aimerais bien que vous ne voyez pas ma flotte. Voilà, parfait, vous ne la voyez pas. En fait, ce qui est très simple, c'est qu'avec vos Lunes, et je vous montrerai après les bâtiments des Lunes, vous pouvez voir en fait, très simplement, je vais vous le montrer dès maintenant, vous avez ce symbole-là, vous voyez ? Ça s'appelle la phalange. Et la phalange, en fait, c'est pour voir quand une flotte ennemie, pour voir les flottes qui sont venant et partant de cette planète-là. Et là, vous pouvez le voir justement, lui, si j'étais un fils de pute, non, même pas un fils de pute, si je voulais le taper, c'est très simple, j'ai l'heure exacte de retour à la seconde près qui ne peut pas changer, à part dans certains cas trop compliqués que je ne vais pas développer. J'envoie du coup une flotte qui arrivera une seconde après 8h45 et 32 secondes, et du coup, ma flotte tapera la scène qui rentre, et bye bye, je pète tout et je recycle tout avec des recycleurs que j'enverrai également une seconde après. Voilà, c'est ce qu'on appelle du coup la phalange. Et du coup, du coup, je peux voir uniquement, uniquement, je dis bien uniquement, les flottes qui viennent et qui partent d'une planète, pas d'une lune. Là, vous le voyez, lui, il n'a pas de lune justement, mais je vais essayer de trouver une lune avec cette situation-là, je vous le trouve ça de suite, que vous compreniez bien comment ça marche. Voilà, parfait, lui. Lui revient là, fils de chien. Voilà. Lui, vous voyez, je vais voir la phalange de sa planète, mais pas de sa lune. Là, du coup, il n'y a actuellement aucun mouvement de flotte de cette planète-là. S'il y a des mouvements de flotte de cette lune-là, je ne peux pas le voir. Voilà. Et on est du coup limité. On ne peut pas voir du coup la phalange trop loin dans l'univers. C'est-à-dire que cette planète-là, elle peut voir un petit peu à droite, un petit peu à gauche, elle peut voir un peu autour. Mais elle ne peut pas voir au bout de la galaxie. Et justement, pour augmenter la portée de la phalange, il faut déjà avoir une lune, et j'expliquerai comment on fait ensuite pour avoir une lune, et il faut du coup développer au maximum le bâtiment phalange de capteur. Plus vous montez haut en termes de niveau, plus vous serez capable de voir loin. Et du coup, la formule mathématique, c'est ceci. Le niveau de la phalange au carré, moins 1, fois 20%. Fois 20% parce que j'ai une classe d'alliance... Une classe de jeu, pardon. Parce qu'il y a également, vous savez, il y a des classes de jeu, explorateur, général, et pour les mineurs, marchands. Et il y a également du coup des classes d'alliance. Mais là du coup, avec la classe personnelle que j'ai, j'ai plus 20% de portée de phalange. Du coup, ça fait le niveau de la phalange au carré, moins 1, fois 20%. Fois 120% du coup. Ou fois 1,2. On s'en revient en même. Voilà. Donc vous avez du coup seulement 5 bâtiments que vous pouvez construire sur votre lune. Je vais vous les détailler pour que vous compreniez bien. Et après, j'expliquerai comment on fait pour acquérir une lune. Premièrement, il faut développer la base lunaire. Parce qu'en fait, lorsque vous obtenez une lune, vous n'avez que 1 de diamètre. Enfin, vous avez en gros 8500 de diamètre, mais vous n'avez qu'une case possible. Je rappelle, on a également des cases possibles pour les planètes. C'est également le cas pour les lunes. Et du coup, j'ai qu'une seule place possible. Et du coup, chaque base lunaire augmente la place sur ma lune des bâtiments que je peux construire de 3. Sachant que la base lunaire prend elle-même une case. Donc en gros, dès que je construis une base lunaire, je peux construire deux autres bâtiments. Et après, il faut que je reconstruise une base lunaire pour ne pas avoir plus de place. Là, vous voyez, du coup, j'ai 7 bases lunaires, 7 niveaux. Et du coup, j'ai à côté à peu près le double en autres bâtiments. On a également le chantier spatial qu'on peut développer pour pouvoir construire des défenses, voire même des vaisseaux. Mais des vaisseaux, c'est honnêtement complètement inutile parce que ça prend beaucoup trop de temps. Il faut y construire les vaisseaux sur vos planètes, pas sur vos lunes. Par contre, vous pouvez faire de la défense sur vos lunes pour éviter quelque chose dont je parlerai ensuite. Déjà, ça évitera les attaques. Quand vous attaquez sur votre lune, vous aurez un peu de défense si vous vous en construisez pour défendre vos ressources et vos vaisseaux. Ça peut être utile. Mais surtout, ça évitera quelque chose dont je parlerai après qui est un peu plus compliqué. Ensuite, on a également la base de l'usine de robots. Quand on monte le niveau, ça va plus vite. Les bâtiments se construisent plus rapidement et Dieu sait que ces bâtiments-là, lui par exemple, le dernier bâtiment, il prend, bordel, 4 jours de construction pour le niveau 2. Donc c'est très long. Donc monter l'usine de robots est utile. Il n'y a pas d'usine de nanite. Donc les bâtiments prennent beaucoup plus de temps à être construits sur la Lune que sur une planète. Vous pouvez également construire des hangars. Ça ne sert absolument à rien. Ne le faites surtout pas. Ça ne prend de la place pour rien. Les mines, vous ne pouvez en revanche pas du tout. Quoique, je ne sais pas. Mais ça n'a aucune importance. Ne faites pas. Non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas sur la Lune. Ça me revient. Et enfin, dernier bâtiment, celui-là que je vous ai montré à l'instant qui prend beaucoup de temps. Il a une fonctionnalité particulière qui est extrêmement pratique. Vous le savez, que vous n'ayez ou pas commencé à jouer, le fait d'envoyer des vaisseaux dans l'espace de Lune à Lune, de planète à planète, ça prend du temps et ça consomme du carburant, du déterium. Le carburant, c'est le déterium, je le rappelle. Avec la porte de saut spatiale, lorsque vous l'utilisez, eh bien, c'est génial. Vous cliquez ici. Ou vous également cliquez... Non, vous cliquez ici, c'est bien là. Vous pouvez, surtout dans vos autres Lunes qui ont également au moins un niveau de... 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 Putain, comment ça s'appelle ça, bordel ? De porte de saut spatiale, de PDS. C'est la raccourci. Chaque Lune qui a au moins un niveau de PDS, vous pouvez envoyer les vaisseaux que vous voulez sur cette Lune-là, instantanément, et sans aucun frais de déterium, sans aucun carburant. C'est, en gros, une téléportation. Plus vous montrez le niveau haut, plus le temps sera réduit. Là, en gros, si je le fais de n'importe quelle Lune à autre, vu que j'ai toutes mes Lunes qui ont le niveau 1 de la phalange du capteur, qui ont le niveau 1 de la porte de saut spatiale, ça prend beaucoup de ressources. Je ne l'ai pas encore monté, surtout, ça prend beaucoup de temps. Là, actuellement, ça prend... Je vais envoyer, du coup, deux chasseurs légers sur cette Lune-là. Ça prend, vous allez le voir ici, 20 minutes. Si je le monte au niveau 2, ça prendra 10 minutes, niveau 3, 5 minutes, etc. Ça divise par 2 à chaque fois. Bon, est-ce que ça veut bien sauter ? Une erreur s'est produite. Ah, super. Je vais quand même vous montrer, vous voyez bien le timing qui va s'afficher juste ici. On va en envoyer 9. Tac, sauter. Voilà, saut effectué. Et là, du coup, on va voir un timing de 9. Ah non, on ne le voit pas. Pourtant, pour moi, c'est une... Non, on va le voir ici. Voilà. La porte de ce spatial n'est pas prête. Prochaine son possible dans 20 minutes. Et on peut également le voir là avec ce qu'on appelle des extensions que je vous montrerai les prochaines fois. Quand je recorde mes vidéos pour vous, je ne mets aucune extension. J'ai le jeu par défaut pour ne pas que vous soyez perdus. Parce qu'il y a encore beaucoup d'autres fonctionnalités qu'on peut acquérir qui gagnent beaucoup de temps avec des extensions. Notamment une au Game Infinity qui est absolument incroyable que je vous présenterai prochainement. Je prendrai une vidéo particulière pour vous la présenter. C'est incroyable comme extension. Du coup, voilà un petit peu l'intérêt des lunes. Et du coup, il faut en avoir partout parce que chaque flotte que vous envoyez, que ce soit pour attaquer vos expéditions, vos ghosts, il faut envoyer évidemment toujours des lunes parce que vos adversaires ne peuvent pas voir quelle flotte vous envoyez depuis une lune. Par contre, depuis une planète, je le rappelle, avec la phalange de capteurs depuis la vue galaxie, ils peuvent voir toutes les flottes qui viennent et qui partent de votre planète. Donc attention, envoyez bien vos flottes sur toute votre lune. Ne vous trompez pas, c'est capital. Sinon, vous vous réveillerez le matin au lieu du travail avec un classement qui aura sauté et des flottes en moins. Pas de chance pour vous. Vous l'aurez dans le cul et ce sera mérité. Bon, voilà du coup, voilà concrètement pour les lunes en gros et en gras. J'ai sans doute encore des choses à dire. Je vais réfléchir quelques secondes pour voir si je n'ai pas des choses à rajouter. Ah oui, évidemment, comment on fait pour obtenir une lune ? Puis après, je pense qu'on aura du coup à peu près fait le tour de cette vidéo. Pour obtenir une lune, ce n'est pas trop compliqué. Vous l'avez vu peut-être dans l'épisode numéro 1 ou 2, j'avais un adversaire, un adversaire, pardon, un allié de mon alliance, un de mes meilleurs potes qui m'attaquait, qui m'attaquait ma lune, qui m'attaquait ma planète, pardon. Et en fait, pour fonder une lune, pour créer une lune, il faut qu'un champ de débris équivalent à un peu près... Comment vous l'expliquez proprement ? En gros, chaque champ de débris qui a lieu sur une planète, chaque champ de débris d'un multiple de 100 000 de ressources dans un champ de débris, c'est 1% de chance de créer une lune. En gros, s'il y a deux fois qui se tapent, la mienne contre un adversaire qui se tape et qui a des vaisseaux détruits et qui a dans le champ de débris 500 000 ressources dedans, vous aurez concrètement 5% de chance d'avoir une lune. Attention, ça n'excède pas 2 millions de ressources. C'est-à-dire que si vous avez 1 milliard de ressources dans votre champ de débris, vous serez toujours bloqué à 20%. Du coup, le maximum, c'est 2 millions. C'est pour ça que lorsqu'on fait des tentats de lunes, on envoie soit 1667 chasseurs légers contre une flotte qui va tous les détruire ou soit 6667 sondes d'espionnage parce que dans les deux cas, lorsque ces deux flottes-là sont toutes les deux détruites, ça fera pile 2 millions de ressources dans le champ de débris et donc 20%, vous ne perdez pas trop de flotte et vous avez un pourcentage optimal d'avoir une lune. Il y a des events régulièrement que vous pourrez voir ici. Là, il y a un event actuellement à P&D. D'ailleurs, je viens de payer un peu d'antimatière pour ne pas me faire trop enculer au classement parce que beaucoup payent. Je vais payer un petit peu. Ça tiendra quelques mois. Vous avez des événements qui vous permettront parfois d'avoir deux fois plus de chances d'avoir une lune. C'est des événements lune et du coup, vous montez à 40%. En gros, cette fois-là, c'est tous les 50 000 ressources dans le champ de débris qui donnent 1%. Donc en gros, si vous avez 300 000 ressources dans le champ de débris, vous aurez 6% au lieu de 3% normalement. Si vous en avez 2 millions, vous aurez 40% au lieu de 20% habituellement. Donc c'est très utile. Quand vous voulez faire une lune, attendez l'event en début d'univers ou faites-le normalement mais ça prendra un peu plus de temps. Ce qui veut dire que pour avoir une lune, bordel de merde, il va falloir faire pas mal d'attaques. Ça coûte beaucoup de ressources surtout en début d'univers et ça prend du temps. On fait ce qu'on appelle des tentats croisés. C'est-à-dire que moi, j'envoie des sondes s'écraser sur le planète d'un ennemi et cet ennemi-là retour m'envoie également le même nombre. Ce qui fait qu'on fait des tentats en même temps croisés et du coup, c'est équitable parce qu'on perd tous les deux le même nombre de ressources. Également, fait important, si vous obtenez une lune lors d'une attaque qui n'est pas forcément prévue pour avoir une lune, s'il y avait 1% de chance d'avoir une lune, vous aurez une lune toute petite. Et le fait d'avoir une lune toute petite, ça fait que vous serez bloqué et que vous pourrez avoir moins de cases maximum sur votre lune. Le nombre de cases maximales sur une lune, quand vous obtenez une lune qui est la résultante de 20% de chance d'en avoir une, je crois que c'est à peu près 50-60 cases, je ne sais plus du tout. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit récemment. Mais si vous obtenez une lune alors que vous en aviez seulement 1% ou 2% de chance, vous aurez une lune toute petite qui sera du coup problématique parce que vous serez bloqué sur le nombre de cases, vous ne pourrez pas pleinement la développer. Donc attention de ne pas vous faire attaquer bêtement et quand vous faites des tentes à lune, faites-les bien avec 2 millions de ressources dans votre champ de débris pour ne pas avoir des lunes inutiles. Ce serait vraiment dramatique. Du coup, le dernier chapitre, je vous l'avais dit dans l'épisode 2 ou 3, je ne sais plus, c'est ce qu'on appelle la destruction de lune. En effet, il y a un vaisseau qui vous permet de détruire des lunes, c'est l'Eryp, les étoiles de la mort. Vous pouvez envoyer les étoiles de la mort. Vous savez, quand vous envoyez du coup, je vais vous montrer vite fait, quand vous faites ça, vos missions, vous pouvez faire des expéditions, coloniser, recycler, transporter pour faire du marchandage avec d'autres personnes, stationner une flotte d'une planète à une autre, espionner, stationner chez un allié ou un ami, attaquer évidemment, une attaque groupée avec vos alliés, et enfin, il y a détruire. C'est du coup, une option que vous pouvez sélectionner uniquement quand vous envoyez une rip, une étoile de la mort. Vous attaquez donc une lune adverse et vous avez un pourcentage très faible, à peu près 6%. C'est à peu près un multiple de 6% par étoile de la mort envoyée, sachant que ça décroît au début. Sa première rip envoyée, c'est 6%. Vous en envoyez deux, c'est à peu près 11%. 3 rip, c'est 15%. Je crois que c'est un multiple de 3%. Ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas fait, je ne sais plus. Ça dépend aussi des univers. Mais en tout cas, plus vous envoyez de rip, plus vous avez de chances de détruire une lune. Ce qui fait que pour détruire une lune, il faut envoyer plusieurs salves de rip, de étoile de la mort, parce qu'en plus, ça met beaucoup de temps une rip à s'envoyer. Pour envoyer une rip d'un SS à un autre, genre là, je suis en 300, si j'envoyais une rip sur une lune en 301, ça va mettre plusieurs heures. Donc il faut envoyer plusieurs salves et en plus, ça prend du temps. C'est très lent. Et en plus, il y a une grosse probabilité pour que votre étoile de la mort soit détruite. Donc ça consomme beaucoup. Le fait de détruire une lune adversaire, ça prend beaucoup de ressources, ça gaspille beaucoup de ressources. Alors pourquoi on le fait ? Pourquoi on le fait ? Je vais vous l'expliquer après pourquoi il faut, pourquoi parfois, ce qu'on appelle le moonbreak, la destruction de lune, c'est incroyable et ça permet de faire des rentabilités incroyables. Mais avant ça, j'aimerais terminer sur le moonbreak. Je vous parlais tout à l'heure de la défense sur les lunes. Si jamais quelqu'un m'envoie une rip, une étoile de la mort, il faut d'abord que l'étoile de la mort passe toute la flotte et toute la défense adverses. Si elle se fait détruire avant d'avoir attaqué ma planète, elle est détruite, il n'y a pas de moonbreak. Une fois qu'elle a réussi à détruire toute ma flotte et toute ma défense, si elle y arrive, les étoiles de la mort restantes essaieront de détruire la lune. Dans les attaques normales, tu détruis d'abord la flotte adversaire et si tu arrives à la toute la détruire, tu peux commencer à piller la planète. Dans l'attaque détruire, une fois que tu as détruit la flotte adversaire et les défenses adverses, tu essaies de détruire la lune de la personne que tu attaques. Sachant qu'il y a un pourcentage très faible comme je le disais tout à l'heure. Si vous voulez plus d'informations selon les univers, allez voir sur Internet qu'il y a un pourcentage exact. Dans tous les cas, c'est vraiment une option très avancée. Vous n'aurez pas à le faire de suite et quand vous le ferez, vous serez, je pense, assez renseignés. Vous prendrez du temps pour bien comprendre tout le truc. Vous lirez des pavés sur Internet. Là, j'explique en gros et en gros, il y a plein de subtilités mais c'est quand même suffisant pour comprendre le concept et comprendre ce qui peut vous arriver. Mais alors, si concrètement, détruire des lunes adversaires, adverses pardon, plutôt, ça consomme beaucoup de ressources et ça a beaucoup de taux d'échec, pourquoi on le fait ? Eh bien, la réponse, elle est simple. Avec le temps, les flottes des gens, elles vont grossir, elles vont grossir et quand on joue à peu près convenablement, qu'on fait attention, qu'on est rigoureux, on ghost de sa lune, on se fait bâter sa flotte, on évite de se la faire péter, quand on attaque quelqu'un, de se faire contrer, les contres, j'en parlerai, je pense, dans le prochain épisode, je pense, tout ce qui va être attaque avancée. Si vous faites attention, votre flotte va grossir. En effet, les bons joueurs ont une flotte qui grossisse, qui grossisse. Et du coup, il y a un moment, vous avez tellement une flotte énorme que la péter, ça vous ferait une rentabilité de fou furieux, même si vous perdez quand vous attaquez une grosse flotte adverse, beaucoup de pourcentages et votre flotte, quelques pourcentages, disons, moi j'attaque une giga flotte et demie, j'ai déjà détruit à 100% la flotte adversaire, moi je perds 30% de ma flotte, c'est quand même beaucoup. Les ressources que je vais déjà piller sur la planète ou la lune, plus le champ débris que je vais récupérer, il est énorme, même si ça va être peut-être 10%, 10% de milliards de milliards de ressources, c'est une rentabilité énorme. Et du coup, ça devient rentable de péter une lune d'adverse, parce que même les quelques rips que vous perdrez dans la tentative de destruction de lune, eh bien, ça sera largement remboursé par la rentabilité que vous ferez derrière. Et justement, pourquoi, là je ne me suis pas, je n'ai pas forcément été très clair, la raison pour laquelle du coup, il faut détruire une lune pour pouvoir piller une flotte adverse, c'est que du coup, à haut niveau, tout le monde ghoste sur une lune, voyez, tout le monde ghoste sur une lune. Du coup, vous ne pouvez pas voir quand sera de retour la flotte de votre adversaire. Pas possible. Tout le monde en voit sa flotte ghostée depuis sa lune. Mais une fois que vous détruisez la lune adverse, il n'a plus de lune. Donc si, on va prendre un exemple, moi j'ai une cible que je vois avec beaucoup de flotte, que je vois la nuit qui se déconnecte pendant 8 heures, eh bien, je vais péter sa lune en à peu près 3-4 heures et une fois que je vais péter sa lune, eh bien, dans la vue galaxie, vu qu'il aura ghoste de cette lune-là, il aura envoyé sa flotte dans l'espace pour pas que je la pète durant la nuit, il aura envoyé dans l'espace. Une fois que j'ai péter sa lune, tiens, par exemple, on va prendre un exemple concret. Je trouve ça. un truc clair, net et précis. Si je veux bien trouver une lune, voilà lui. Il part dormir. Il envoie, depuis sa lune, sa flotte dans l'espace. Je lui détruis sa lune. Bam, bam. Avant que je lui détruise sa lune, dans la phalange, il n'y aura rien parce qu'il a ghosté depuis sa lune. Mais une fois que j'ai détruit sa lune, la flotte qui est dans l'espace, elle ne peut plus revenir sur la lune vu qu'il n'y a plus de lune. Du coup, elle revient sur la planète lorsqu'elle sera de retour. Et comme elle revient sur sa planète, et bien justement, dans ce cas-là, une fois que j'ai détruit sa lune, je verrai sur sa planète sa flotte revenir. Une fois du coup que j'aurai moonbreak, que j'aurai pété sa lune, et bien j'aurai tout le loisir de qu'elle ait ma flotte une seconde après le retour de sa flotte qu'il avait envoyée à la base depuis sa lune dans l'espace qui sera de retour sur la planète. Et du coup, même s'il se reconnecte un petit peu avant son réveil, un petit peu avant le retour de sa flotte, malheureusement pour lui, il verra là-dedans dans sa barre que sa flotte est de retour et il verra du coup, par contre il verra pas en effet que je vais également envoyer des recycleurs du coup pour recycler la flotte une seconde après. Et du coup, voilà. Même si j'aurais perdu beaucoup de ressources de Toile de la Mort pour détruire sa lune, la rentabilité que je vais taper derrière en prenant les ressources sur sa planète et en récupérant tous les vaisseaux dans le champ de débris, la rentabilité, elle est exceptionnelle. C'est pour ça que péter une lune, c'est important. Ça permet à haut niveau de faire des rentabilités importantes parce qu'en fin d'univers, après quelques mois, tout le monde, il n'y a plus que des gens et en pédant ta lune, c'est justement là que si mon adversaire se reconnecte un petit peu avant, disons, il va voir que dans une heure, sa flotte rentre et dans une heure et une seconde, ma flotte à moi va lui détruire la sienne, il aura le temps d'aller sur Discord de prévenir ses membres d'Alliance et justement, c'est là qu'ils vont essayer du coup de ramener leur flotte sur la planète de Jason pour essayer d'être assez nombreux, pour essayer de me contrer ma flotte et de me péter. Et oui, et c'est là que rentre un petit peu en jeu le système d'Alliance même si c'est utile à bien d'autres égards, il y aura du coup des inter, des défenses, des attaques groupées, des défenses groupées et c'est là que ça va être très compliqué, très long, ça va être également très intéressant mais du coup voilà, c'est ce qu'on verra dans le prochain épisode parce que dans celui-ci, on a vraiment fait le tour je pense complètement sur les lunes, leur fonctionnement, à quoi ça sert, comment en avoir, comment on peut se le faire détruire, tout ce qu'on peut faire avec, je pense vraiment que ça aurait été vraiment un tuto complet sur les lunes pour bien le comprendre. Honnêtement, je pense que c'est la vidéo dont je suis le plus fier parce que je n'ai pas trop été confus ni vague, j'ai pris le temps de parler et je reviens pour mes premières vidéos, j'ai la tendance à parler peut-être un peu vite quand j'essaie de réfléchir et de parler à la vitesse où je réfléchis parce qu'autrement je me perds dans mes raisonnements, là j'essaie de prendre un peu plus de temps, d'être un peu plus peut-être posé, j'espère que ça vous a plu, comme d'habitude en tout cas, lâchez un like et abonnez-vous, ça fait plaisir pour référencement et même pour moi, même si il n'y a pas beaucoup de vues, je fais vraiment les vidéos pour une niche, pour quelques personnes qui veulent démarrer par hasard, moi ça me fait plaisir, c'est toujours plaisant, prenez soin de vous et à très bientôt pour le prochain épisode sur tout ce qui sera du coup les interactions entre membres d'Alliance, les attaques groupées, les défenses groupées, les interceptions, les moonbreak, les défenses de moonbreak, les prises en retour, ça va être un joyeux bordel et ce sera la vidéo sans doute la plus longue de ma chaîne, bisous !